Avant de commencer cette petite vidéo, je voulais vous faire part d'une petite citation qui pour moi cristallise plutôt bien, ce qui va être dit dans la critique ici présente. Donc citation de fin de séance, lundi 11 février, 22h, par rapport à All Inclusive. Inconnu à un autre inconnu. J'ai perdu 2h de ma vie et 12€. Encore les 12€ ça va, mais les 2h de ma vie, je ne pourrai jamais les récupérer. Connard ! Bonjour à toi chers spectateurs, et bienvenue dans cette chronique sur All Inclusive, le nouveau long métrage de Fabien Ontignante. L'histoire, Bruno s'apprête à partir en vacances avec sa femme Paloma suite à un voyage qu'ils ont gagné sur un site quelconque, mais que nous citerons, LDLC. Et sa femme n'a pas son passeport en règle, elle part pas avec lui, et lui il se retrouve à partir tout seul, et il va faire la connaissance de Jean-Paul VI. Pas le pape ! Voilà, lui, Jean-Paul VI. Et on va se limiter à ça parce qu'ensuite c'est juste qu'ils vont au bord de la mer, ils sirotent des cocktails pas très alcoolisés, et voilà. Et voilà, voilà. Et pour en parler avec moi, celle qui va souffrir parce que là elle est vraiment en train de se dire qu'elle souffre. Léa Joubert, comment vas-tu Léa ? Très bien, très très bien, merci. Tu vas bien, non ? Oui, 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 j'ai un goût de vie extraordinaire, j'aime le cinéma français, j'aime les films comme ça, c'est... Ça me fait plaisir ! Vous le sentez venir, vous le sentez venir. Comment dire ? All inclusive. Nouveau long-métrage de Fabien Antigliente, qui est plus connu pour avoir réalisé notamment la trilogie Camping, qui va certainement devenir une quadralogie sous peu parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Au-delà de ça, c'était le retour de Franck Dubosc avec lui devant la caméra, également derrière puisqu'ils sont à l'écriture une nouvelle fois ensemble. Très ouvertement, c'est une nouvelle fois adapté d'un sketch de Franck Dubosc, je pense que les deux gaz ne s'en cachent pas du tout. Et en fait, ça s'imitait juste à ça, la bande-annonce a été révélée il y a peu de temps. À la base, le film devait sortir courant décembre, ils ont décalé février, parce que courant décembre, c'était un petit peu le bazar en termes de sortie cinéma. D'ailleurs, pour ceux qui verront le film, vous vous en rendrez très rapidement compte que le film était prévu pour sortir en décembre et pas en février. Et donc, avec tout ça, en fait, on se disait, mais quel est l'intérêt ? Quel est le but, en fait ? Pourquoi Antigliente, il cherche encore à faire des comédies de ce type-là, alors qu'avec Camping 3, il avait clairement atteint la limite ? C'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, Léa, que peut-être la souffrance va commencer et que tu vas me dire d'abord ce que tu as pensé de All Inclusive. C'était génial ! C'est vrai ? Je n'ai jamais autant rigolé de ma vie. J'ai pleuré de rire, j'ai passé un bon moment, je me suis dit, oh mon Dieu, mais le jeu d'acteur est génial ! C'était génial, c'était de la merde ! C'était de la merde, on a la queue ! C'était nul ! C'est de quoi ? C'était mauvais ! Je ne veux pas qu'on se fasse striker, parce qu'on a dit des gros mots. Non, non, mais je reste gentille, parce que voilà, c'est du travail de faire un film quand même comme ça, même si ça a dû faire quoi, deux heures de tournage ? Mais non, mais pourquoi ? Pourquoi tu m'as fait ça ? J'ai perdu le goût de la vie à cause de toi ! C'est particulier, non, non, c'est... Soyons réalistes ! Soyons réalistes, c'est pas bon ! Non, c'est vraiment pas bon ! C'est vraiment pas bon ! Mais partout ! Il n'y a pas juste un stade où c'est foiré, comme par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, où au final, on disait surtout que c'était l'écriture qui était foirée, et la réelle qui était peu inventive. Là, c'est vraiment tout ! Mais tout ! On atteint un stade où on est du niveau, pour moi, des nouvelles aventures d'Aladdin ! Et t'aimes bien que je leur cite ! Parce que vraiment, il n'y a rien ! Il n'y a quasiment rien dans ce film qui tient la route ! Le pitch est, pourquoi pas, sympathique, mais il s'épuise au bout de dix minutes, ça tient sur un sketch de Dubosc, mais sur un film de 1h30, ça ne tient pas ! Ce qui est très long 1h30 ! Ce qui est très long 1h30, soyez d'en passant ! On en parlera ensuite, mais il y a un vrai problème de dynamique et de rythmique au sein de ce film, ça ne fonctionne pas, et ça veut tellement baser l'entièreté de sa dramaturgie sur uniquement des blagues, que tu ressors, tu te dis, ouais, mais au-delà des vannes, est-ce qu'il y a un scénario ? Des antagonistes, des protagonistes, un fil conducteur, une dramaturgie, un fil rouge peut-être, des nouveautés, des McGuffins, des retournements... Non, 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 non ! On a oublié l'idée d'une leçon de cinéma par Fabienne Tignaneté, ça n'existe pas ! Seule chose qu'il faut retenir, c'est le torse velu de Franck Dubosc, qui débarque avec une doudoune en plus... Oui ? J'ai une grande déception ! Ah, vas-y, annonce, annonce ! Les amis, il n'y avait pas de moule-bite ! Et ça, elle était déçue ! Elle partait en se disant... Tu t'es venue pour ça ! Je dis, allez, Franck Dubosc, au moule-bite, on retente la chose ! Non, 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 il n'a pas son moule-bite, il porte un vrai calçon de... Qui fait des bulles, dans l'eau. Qui fait des bulles ! Voilà, et qui donne lieu à une magnifique vanne. Jean-Paul, il a pété dans l'eau ! Il a pété dans l'eau ! Je te propose qu'on plonge tout juste dans le scénar, parce que sinon, on va faire poireauter les gens, et ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, le scénar est écrit par Fabienne Tignaneté et Franck Dubosc, et rattrapé en partie par Guy Laurent. Guy Laurent, qui, si vous vous souvenez bien, était déjà présent dans notre dernière vidéo avec Léa, puisqu'il avait co-écrit... Qu'est-ce qu'on a encore fait, oh mon Dieu ? Tout est lié, je vous assure, il y a une espèce de... Mais du coup, à côté, qu'est-ce qu'on a fait encore, oh mon Dieu ? Et pas mal, finalement ! Parce que Guy Laurent avait réussi à rattraper pas mal de choses, alors qu'ici, comment dire... C'est difficile de rattraper le néant. C'est compliqué de rattraper... J'en perds mes lunettes ! Vraiment, là j'y réfléchis en tant que grand cinéphile que je suis. Quand tu es un script docteur, donc ce qu'est Guy Laurent, c'est-à-dire le mec qui est supposé passer derrière et, entre guillemets, rééquilibrer le film. C'est-à-dire apporter, entre guillemets, une base plus classique à un scénario pour faire en sorte que, justement, les éléments s'enchaînent plutôt bien. Comment tu veux faire ça quand les deux mecs ont écrit un one-man show ? C'est pas possible ! Et aussi, ce que je me disais ce matin, sous ma douche... Réflexion sous la douche ! En fait, en one-man show, ok, ça aurait été génial en one-man show. En film, non. Mais c'est vrai, j'y ai pensé ce matin, je me disais, pourquoi pas ? Ça aurait pu faire un bon show, mais là, non, pas en film. Mais parce qu'en fait, en film, le principe, c'est que le spectateur, ce qu'il veut voir, entre guillemets, dans un film, c'est une dramaturgie, une évolution, une consistance, quelque chose qui va faire qu'un personnage va aller d'un point A à un point B en passant par toute une série d'annexes qui va l'emmener, justement, vers un stade où il va évoluer, où il va changer. Le personnage de Bruno ne change pas de tout le nom du film. Et si, il dit je t'aime. Il dit je t'aime. Oh là là, excuse-moi, grande évolution, on passe du point A au point A, virgule A. Voilà. Point A annexe A, quoi. Enfin, c'est... En termes d'évolution, on est sur ce stade-là, c'est-à-dire qu'on passe littéralement d'un mec qui n'est pas foutu d'entretenir sa relation amoureuse au bout de 11 ans à un mec qui dit vaguement je t'aime et c'est tout. Le film, en plus, se conclut sur une vanne absolument magnifique. Il est nulle à chier. Ah oui, non, non. En termes de couple... Non, non, mais vraiment, en termes d'évolution de couple, le film se termine vraiment sur une vanne qui annonce, entre guillemets, qu'ils vont à nouveau s'engueuler, en fait. C'est littéralement ça. Oui. Et tout le film est problématique par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en tant que scénariste, tu ne peux pas te dire que ton film va tenir uniquement sur deux mecs qui vont se prendre le chou tout du long du film et sur des personnages secondaires qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais écrits avec le cul. Vraiment. Mais Lascaux, que s'est-il passé ? Pourquoi est-il passé ? Lulu, Pépito, les trois filles, tous ces personnages secondaires, c'est vraiment un ensemble qui consiste à créer le pire club de vacances de l'histoire de l'humanité où les pires personnes de l'histoire de l'humanité se retrouvent. Un mec qui est juste pas foutu de dire à sa femme, je t'aime, un mec qui s'appelle Jean-Paul VI qui visiblement ne fait rien de sa vie, à moins que la fin nous révèle quelque chose parce que la fin, oh là là, c'est genre mystère et boule de gomme, ça révèle un truc, c'est... Alerte spoiler. Voilà, alerte spoiler parce que je n'ai aucun scrupule. À la fin, selon Franck Dubosc, Fabien Tignenté et Guy Laurent, Jean-Paul VI est un ange. Mais littéralement, Jean-Paul VI est un ange. Oui, de l'amour. Un ange de l'amour en plus. C'est-à-dire qu'en fait, un moment dans le film, c'est une vanne et à la fin, ça devient quelque chose de réel. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, le film n'a rien à raconter parce que si c'était vraiment un ange, ce qui aurait été intéressant, c'est quitte à ce que les mecs qui se la jouent un petit peu cinéphiles, genre vas-y, on va faire comme le sixième sens, ça aurait été rigolo de voir juste Bruno se prendre le chou tout seul et découvrir qu'en fait, Jean-Paul VI n'était jamais là. Ça, ça aurait pu être drôle. Ça, ça peut amener un petit peu d'inventivité et de finesse à travers l'aturgie. Là, non, c'est juste, il y a Jean-Paul VI et il ne sert à rien. Puis quand même, pour un ange, il n'a pas trouvé mieux à dire qu'il est routier comme métier. c'est... Vache, c'est... Enfin, un coup, il est routier, un coup, il est autre chose, tu vas me dire. Mais voilà, en gros, pour faire simple, le concept de dramaturgie a été oublié en cours de route et c'est uniquement un enchaînement de sketch qui consiste à nous rappeler en tant que spectateurs que ça aurait été beaucoup plus drôle de voir Franck Dubosc dans son nouveau spectacle au Zénith de Nantes que de se le taper pendant une heure et demie avec une place de cinéma qui, franchement, voilà. Ce qui est très long, une heure et demie. Ce qui est très long, une heure et demie. Mais ça, voilà, on va en parler dans la mise en scène parce que pour moi, ça... Sauf si tu as quelque chose à rajouter sur l'écriture des personnages et sur le développement de cette dramaturgie fascinante. Sert à rien, sert à rien... Oh putain, sert à rien. Sert vraiment à rien. Caution homosexuelle, soit dit en passant, pour faire... Mais en fait, c'est très bizarre parce que le film a une espèce de manière de traiter de l'homosexualité et de plein d'autres thématiques qui sont vraiment à la limite d'être du racisme, de l'homophobie. C'est-à-dire qu'à un moment, Pepito va nous chanter une petite chanson qui consiste à dire oui dans plusieurs langues. Ça commence par oui, oui, oui. Ensuite, c'est en anglais. Yes, yes, yes. En espagnol, si, si, si. En chinois, Jackie Chan. Oh la vache. Oh la vache. Et là, dans la salle, tu te dis, ça y est, c'est fini. Je pense que c'était mon âme ou mon sens de l'humour. Je ne sais pas. Je le cherche encore. Le sens de la vie. Le sens de la vie peut-être. Il était dans cette réplique. Jackie Chan. Oh, il est parti. Oh, le sens de la vie, il est là. Donc oui, il sert à rien. Oh, ben voilà. Beau gosse, il sert à rien. Et puis, Mister V, qu'est-ce que tu fais là ? Ouais, Mister V, c'est vraiment perdu. On en parlera après, mais il s'est vraiment perdu. Petit ange parti trop tôt. Petit ange parti trop tôt. R.I.P. in peace. En termes de mise en scène, donc c'est l'occasion de parler du problème de rythme. Enfin, tu le disais, le film n'est pas rythmé, quoi. Plas. Ouais. Non, mais c'est pire que ça. Très très plat. C'est pire que ça. Il y a... Non, il n'y a rien. Ben non, mais c'est compliqué. Vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué, là ? En fait, il n'y a pas de rythme dans ce film. C'est-à-dire que c'est des sketchs qui s'enchaînent, mais les sketchs sont dynamisés uniquement de manière indépendante. En gros, c'est comme si, je ne sais pas, tu avais une soirée et c'était un pote qui allait tout le monde de la soirée t'enchaîner des vannes. Sauf que, c'est une vanne, plus une vanne, plus une vanne, et au bout de la 15ème, tu as juste envie de lui dire ben stop, mec, on peut peut-être faire une petite pause, faire un autre truc à côté. Enfin, c'est le même principe, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. Pour moi, ça représente un petit peu, je sais que je vais me faire lyncher, mais ça représente un petit peu les sketchs de Kevin Hams. C'est-à-dire qu'en gros, vous regardez un spectacle de Kevin Hams qui dure 1h20, le souci, c'est que c'est une blague, une blague, une blague, une blague, il n'y a pas de fil rouge. Et c'est le gros problème. Et les spectacles de Franck Dubosc, à contrario, sont très bien foutus là-dessus parce qu'il y a toujours un fil rouge dans ses sketchs. Et à contrario, de Gad Elmaleh, qui lui, est également de la même école que Kevin Hams, c'est-à-dire une blague, une blague, une blague, et ainsi de suite. Là, c'est le même concept qu'il met en place tout du long du film. On Tignente, il met en scène une blague, il met en scène une blague, il met en scène une blague. Et c'est très long. C'est pas forcément drôle en plus. Mais non, le souci, c'est qu'elles ne sont jamais liées. Elles ne sont jamais liées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as Franck Dubosc qui met de la crème solaire à Josiane Blasco. La scène suivante, il fait quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas eu de liaison entre les scènes. Et t'as l'édias. La scène où ils se promènent sans Guadeloupe, c'est ça ? Oui. Et qui sont alpaguées par Cat Black. Mais pareil, cette scène-là, je me dis... Mais ça n'a aucune cohérence en plus dans l'écriture. Ça ne sert à rien. Pourquoi est-elle là ? À quoi sert-elle ? Mais vraiment, ça sert à rien. Non, non, elle ne sert strictement à rien. Ça sert uniquement à justifier qu'ensuite, il y a un Québécois qui va leur filer un ouinge. C'est uniquement à ça que ça sert parce qu'en gros, ils s'en sont tirés avec le Québécois. Et en sachant qu'en plus, le Québécois, il le laisse dans la bagnole, ils n'en ont rien à foutre. Pour vous dire, c'est plein de choses comme ça. C'est plein de scènes qui ne servent à rien dans le film, qui n'apportent rien et qui sont plates. Et moi, j'étais vraiment gênée dans la salle. J'étais, mais comment on peut sortir ça ? Comment on peut faire ça ? Moi, en fait, le souci, c'est que pour faire un petit peu de trucs analytiques sans que c'est vraiment d'intérêt, Fabienne Tignaneté, il y a eu une grosse période où justement, ils faisaient des trucs plutôt fins. Ce n'était pas toujours très juste, mais c'était plutôt fin. Vous regardez les premiers campings, le premier Jet Set. Ce ne sont pas des films qui sont désagréables à regarder. Et le temps passe plutôt vite d'ailleurs devant ces films parce qu'il y a un fil rouge dans Jet Set ou dans Camping. Par exemple, l'exemple de Camping, le fil rouge, c'est le personnage de Gérald Lavin qui veut rentrer chez lui et du coup, qui reste et qui observe cette petite faute locale. Le personnage central de ce film, on veut nous faire croire pendant une heure et demie que c'est Bruno, mais ce n'est pas Bruno, c'est Jean-Paul parce que le principe, c'est uniquement de mettre en scène Jean-Paul qui fait des gags. Et à côté, le souci, c'est que le fil rouge de cette histoire ici, c'est uniquement Bruno qui veut reconquérir sa femme. Sauf que tout le long du film, on passe notre temps à lui dire d'éviter. D'éviter de lui parler, d'éviter de lui envoyer des textos, d'éviter de lui envoyer de l'appeler. Ce qui fait que du coup, nous en tant que spectateurs, on se dit, bah oui, mais en fait, du coup, il n'y a pas de fil rouge. Il n'essaye pas de la reconquérir sa femme, il n'y a pas de fil rouge. Et pour moi, il y a vraiment eu un déclic, je pense, avec Camping 3. Parce que dans Camping 3, le souci, c'est que là où Camping 1 et Camping 2 avaient des personnages principaux qui venaient d'ailleurs et donc qui se retrouvaient dans le camping et où du coup, Patrick Chirac était un personnage un petit peu omniscient qui regardait un petit peu tout ça et qui venait juste pour ramener des vannes. Oui, mais même dans Camping, les personnages à côté étaient intéressants. Mais oui. Je ne sais plus les noms. Mais parce que c'était vraiment des personnages qui étaient très secondaires et qui revenaient vraiment de manière très éparses. Là, le souci, c'est qu'on en fait quasiment tous des personnages principaux. et c'était le souci d'ailleurs de Camping 3. C'est-à-dire qu'avec Camping 3, Otignanité a fait de Patrick Chirac son personnage central. Et là, ça ne marche plus en fait. Ce Patrick Chirac, c'est quelqu'un pour qui on se fout de sa gueule, pas quelqu'un pour qui on a de la tâche. Et il y a le même souci dans Suisse. Et c'est triste et c'est dur à regarder. Le casting qui va être très rapide parce qu'honnêtement, moi je retiendrai ce que... Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je retiendrai ce que Lucille a dit. François-Xavier Demaison a été un bon acteur à l'époque. Il a été quand même nommé au César pour son interprétation de Coluche. Qu'est-ce que tu fais là ? Là, il est mort à l'intérieur. Mais tout ce casting est mort à l'intérieur. Il a mis Franck Dubosc qui y croit. Lui, il y croit. Lui, il y croit. A mort à 200%. Lui, il fait des vannes, il s'éclate. Et franchement, c'est le même personnage que dans ses sketchs. Là-dessus, si vous aimez Franck Dubosc, vous allez rigoler. Mais pour moi, ça me fait vraiment de la peine pour François-Xavier Demaison. J'ai vu une interview de lui hier soir sur mon téléphone et on voyait la tristesse dans ses yeux. Il essayait de... Non, mais vraiment ! Il était... Oui, en fait, je joue un gars que tout le monde ressemble dans la vraie vie. Et j'étais... Mec, tu ne vends pas tout ton truc ? Parce que toi-même, tu n'y crois pas. Mais ça... Non, ça se voit qu'il n'y croit pas. Ah, mais non, non. Je ne sais pas si tu l'avais à l'extérieur du film. Mais en fait... J'ai regardé des interviews. Je n'ai pas encore regardé des interviews, mais il est mort à l'intérieur. Mais en fait, ça ne m'étonne pas parce que... Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que Mister V s'éclate. Bon, Ivic, il... Mais si, je pense qu'il s'éclate parce que pour le coup, lui, il est vraiment persuadé que c'est sa grande porte d'entrée dans le cinéma. Qu'avec ce film-là, il va genre décrocher tous les rôles qu'il veut parce que On Tignente, c'est genre le mec qui peut ouvrir des portes. Honnêtement, si vous suivez un petit peu l'Instagram d'Ivic, c'est le personnage qu'il a dans ses stories insta, à l'onde d'originalité et entre guillemets de liberté d'interprétation. C'est juste un personnage qui est très lourd et qui n'est pas intéressant. Et R.I.P. In Peace, Josiane Belasco et Thierry Lhermitte, franchement, si c'était juste pour cachetonner... Honnêtement, je suis persuadé de ça et c'est ça qui m'attriste le plus. Ils sont tous là pour cachetonner. Il n'y en a aucun qui y croit vraiment au film hormis Franck Dubosc et c'est tout. Franck Dubosc, il y croit au film et Mister V, il est persuadé que ça va être sa porte d'entrée dans le cinéma comique donc c'est tout ce qui tient ce casting. C'est triste ? Je vais te pleurer. C'est vraiment triste quand même. C'est vraiment triste quand on se dit ça. Léa, faisons vite une conclusion avant de s'éparpiller un peu trop. C'était nul ! Voilà, c'est si vite ça. Non, si vous aimez Franck Dubosc, allez voir ce film. Vraiment, si vous l'aimez, allez voir ce film. Si vous aimez ses six anciens films, si vous aimez ses sketchs, allez voir ce film. Si vous êtes à la recherche d'une comédie française sympathique à regarder en famille, n'allez pas voir ce film. Si vous êtes à la recherche d'un bon film français, n'allez pas voir ce film. Si vous êtes à la recherche d'une quelconque porte de sortie possible et imaginable pour le cinéma populaire français et sa médiocrité, n'allez pas voir ce film. Vous allez voir ce film mais en écoutant de la musique pour ne pas entendre. Oui, c'est ça. Vous allez voir ce film et uniquement sortez votre Shazam pour avoir une playlist de vacances avec des musiques genre Mister Saxo Beat. Vous allez voir ce film pour savoir quoi visiter en Guadeloupe. Ouh, ça va, là ! On veut dire quelque chose. C'est, c'est... Ouais, voilà. Mais après, comme ce que je dis, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, les gens rient dans la salle. Oui. Mais pas tant que ça, j'ai trouvé. Pas tant que ça. Je sais pas, moi je piquais du nez, donc... Ouais, ouais. Mais pour vous dire à quel point le film a un problème de rythme, on est quand même en train de piquer du nez en film. C'est qu'un vrai problème. Mais... Mais ça arrive... Je pense que ça arrivera à toucher un certain public. C'est juste que... Là par contre, je pense qu'honnêtement, avec... Honnêtement, avec l'humour qu'on a avec Léa, moi je me disais il y a moyen qu'on puisse se marrer quand même à 2-3 vannes. Ah non. Non. Non, je me disais pas ça moi. Moi je me suis vraiment dit ça, je me suis dit il y a un petit côté un petit peu bandeau. Mais c'est qu'on a pas le même humour. Non, on a pas le même humour. Non, parce que moi je me suis rentrée dans la salle et je me suis dit je vais me faire chier pendant une heure et demie. Allez, c'est parti. Moi je me suis dit qu'il y avait quand même une petite porte, un petit espoir. Et en fait non. Non, non, il n'y a vraiment pas d'espoir. Donc au lieu inclusive de Fabien Antignante, non, non. Non, non, non. C'est pas ce film-là qui va nous aider à trouver une porte de sortie. Peut-être la suite nous dira quelque chose. Il y aura peut-être un 2 les amis. Oui. Ah oui, non, non. Mais ça... Encore une alerte spoiler. Ouais, non, non. Alerte spoiler. On va même pas en parler. Ça, ça n'a aucun intéressé. C'est Keva Dams. Voilà, voilà. En gros, le film se termine avec Keva Dams et le personnage de Franck Dubosc qui arrive et qui dit qu'il s'appelle Angelo, Angelo Merkel. Et voilà, c'était tout. Merci Léa d'avoir participé à cette petite vidéo. Je reviens dans... Là, je vais faire une longue pause pour retourner dans le journal. Normalement, il n'y a pas d'autres comédies mauvaises avant avril. Donc on va avoir le temps de souffler un petit peu et je vais avoir le temps de la laisser tranquille. Reprendre contact avec mes amis, revoir du monde. Et essayer de retrouver ton âme. Oui, mon âme. Petit temps, je suis parti trop tôt. Je ne sais plus où est le passé. Yes. Bon, sur ce, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films sauf ce genre de films et on se retrouvera pour parler de films. Évidemment. A plus. Bisous les loustiques. Cette phrase est à la hauteur du film. C'est-à-dire qu'en soi, elle semble être bonne mais elle est décevante à la fin. Non, mais écoutez de la musique et n'allez pas voir des films comme ça. D'accord ? Bisous.